Voilà, donc bonjour, bienvenue au webinaire sur l'évaluation des élèves de la 7e à la 12e année en mode virtuel. C'est un webinaire en collaboration avec IDELO et le CPO. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Julie Béchard, qui est enseignante en mathématiques en 8e année au programme virtuel, ainsi que Patricia Soulard, qui est en univers social au secondaire. Et elles vont partager donc avec nous ce qu'elles vivent en tant qu'enseignantes au virtuel, surtout là pour l'évaluation. Alors, je ne sais pas là. Est-ce que Patricia, tu veux partager ton écran? Bonjour. Oui, en fait, peut-être que vous voulez dire un petit mot. Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être ici avec nous pour ce webinaire. Alors, juste simplement pour vous mettre un peu dans le contexte, on trouvait important, Patricia et moi, de vraiment commencer avec ce qui reste pareil du présentiel, donc en salle de classe au virtuel. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'interventions, stratégies qu'on utilise par rapport à l'évaluation en salle de classe, évidemment, qui sont les mêmes au virtuel, puis évidemment, on a des stratégies différentes aussi. Alors, l'engagement de l'élève, très, très important. Tout ce qu'on fait pour engager de l'élève, d'avoir un climat au virtuel comme en classe, un climat positif, d'apprentissage, le respect, les routines qu'on va établir en salle de classe pour aider nos élèves, justement. On va faire la même chose au virtuel. Alors, ça, c'est très important qu'il n'y ait rien de différent par rapport à ça. Évidemment, des fois, il y a peut-être certaines choses qu'on va faire un peu différemment ou qu'on va essayer de nouvelles choses, mais c'est toujours dans le lien d'engager nos élèves, puis de s'assurer que nos élèves participent, qu'ils sont bien. Aussi, en contexte virtuel en ce moment, je pense que c'est important aussi qu'on parle de ça au début. C'est que là, on sait que nos élèves vivent certaines choses. Il y a des familles qui sont affectées par ce qui se passe. Nous aussi, en tant qu'enseignants, on a notre propre cours d'apprentissage. Donc, on va vous présenter des stratégies. On va vous partager nos expériences. On n'a pas la prétention de tout connaître. On va vraiment vous parler de ce qu'on a essayé, des stratégies que nous, on croit qu'ils fonctionnent. Et aussi, on va vous parler de certaines expériences de d'autres collègues. Mais on voulait aussi vous dire qu'on a une cour d'apprentissage, chacun d'entre nous. Et puis, ce n'est pas tout ce qu'on va présenter nécessairement là pendant le webinaire qu'on s'attend à ce que tous les enseignants fassent tout ça. Évidemment, ça va être important pour vous, tout au long du webinaire, de vous questionner à savoir, bien, qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce qui va bien? Puis, c'est quoi peut-être votre prochaine étape? Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être essayer? Une chose de différent que vous pourriez vous donner comme objectif d'ici la fin de l'année et peut-être de l'essayer, si on continue en virtuel ou même si vous retournez en présentiel, peut-être certaines choses aussi que vous pourriez faire à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si par rapport à ça, Patricia, tu avais des choses à ajouter. Oui. Bien, je voulais juste rajouter, on a mis le climat, puis on aurait pu aussi mettre le profil de classe dans ces trois concepts-là, parce que c'est la même chose au présentiel qu'en virtuel. Il faut considérer notre profil de classe dans ce qu'on va entreprendre comme méthode d'évaluation. Si on se donne un objectif qui ne correspond pas à notre profil de classe, au climat puis aux routines qu'on a mis en place dans notre salle de classe, que ce soit en présentiel ou en virtuel, on va faire fausse route, puis on va avoir des défis qu'on ne s'attendait pas. Donc, pour faire le lien un peu avec les ateliers qu'il y a eu, les deux derniers ateliers où on parlait de l'engagement puis du climat de classe puis à quel point c'était important en mode virtuel, on voulait commencer avec ça pour justement dire que ça reste la même chose en présentiel ou au virtuel. Puis on vous encourage à aller voir quand ils vont être disponibles, les deux autres ateliers sur l'engagement, puis eux, ils partagent des méthodes qu'on va essayer de ne pas répéter pour ne pas qu'il y ait une répétition d'un atelier à l'autre. Un autre élément qui reste pareil, il y a plusieurs éléments qui restent exactement les mêmes au présentiel qu'au virtuel, puis on fait juste adapter sensiblement. Donc, l'évaluation des HH, c'est quelque chose qui reste aussi important en présentiel qu'en virtuel, même si en mode virtuel, on va souvent adapter les choses. Donc, selon la réalité de ce qu'on vit en mode virtuel. Même chose, cibler le développement des compétences, c'est ce qu'on fait déjà en salle de classe. Vous allez voir quand on va arriver à ce qu'on adapte pour le mode virtuel, ça va peut-être juste avoir une importance encore plus grande, mais à tous les niveaux, puis ça, c'est de la maternelle jusqu'à la douzième année. Si on cible le développement des compétences, puis qu'on accompagne l'élève dans le développement de ses HH en modélisant, puis en donnant des exemples concrets de comment faire pour développer une compétence de façon efficace selon ce qu'on cible, bien, on va vivre des succès avec nos élèves. Et aussi, peut-être pour faire du pouce là-dessus, on le sait des fois qu'on a certains défis au virtuel par rapport peut-être à certaines habiletés ou habitudes de travail. Des fois, il y a des élèves, par exemple, qui ne vont pas allumer la caméra ou on va avoir certains défis. Alors, ça va être vraiment de trouver des stratégies pour encourager nos élèves vraiment à développer leurs habitudes de travail, puis souvent même d'utiliser, par exemple, des formulaires d'auto-évaluation, des activités dans lesquelles les élèves vont pouvoir s'auto-évaluer, puis évaluer leur HH, puis se donner des objectifs au virtuel dans le but, justement, des améliorés. Donc, ça, c'est très important. Je te laisserai parler des billets de progression, Julie, parce que je pense que c'est un outil que toi, tu utilises encore plus que moi. Oui. Alors, moi, j'enseigne les mathématiques, mais je vois ça aussi même dans les autres matières. Donc, dans le fond, c'est comme nos billets de sortie, nos billets d'entrée. Oui, on le fait en salle de classe. Souvent, donc, à la fin d'un cours, on va donner un petit billet de sortie, puis ça, ça nous aide beaucoup les enseignants à savoir si nos élèves ont bien compris le concept, la leçon. Ça nous permet, nous, ensuite, d'ajuster notre enseignement le lendemain. Je trouve ça particulièrement important au virtuel d'en faire souvent. Donc, je donne sur une base régulière des petits billets de progrès sous différents formats. Je pourrais utiliser, par exemple, faire un Quizzes, un Kahoot, un questionnaire Google, si je veux. Des fois, c'est vraiment, je vais donner une question ouverte, je vais demander aux élèves de venir insérer leur image de leur travail. Ça peut être ça, le billet. Des fois, ça peut être une petite note vocale ou vraiment, si j'utilise un outil quelconque, une activité, même un Earpod, des fois que je peux utiliser ceux qui ont accès à ça. Différents outils, Camille dans Camille, pour vraiment recueillir différentes preuves de façon constante. Donc là, si je suis en train d'enseigner un concept, je donne un petit billet de progrès. Là, je vois que les élèves comprennent plus ou moins, ou plusieurs élèves. Je vais continuer, je vais en redonner un deuxième. Donc, pour moi, ça, ça va être une façon vraiment de suivre les élèves. Puis, je vais remplir ça dans un tableau. Je vais avoir des données. Moi, j'utilise le système de couleurs. Donc, je vais vraiment insérer des couleurs en fonction de ce que l'élève comprend, plus ou moins ou non, l'élève n'a pas acquis le concept. Et là, je vais vraiment avoir un profil rapide des élèves avec plein de billets. Donc, c'est une bonne façon en mathématiques de varier nos preuves et d'en faire souvent. Ça permet à l'élève de toujours s'améliorer au fur et à mesure. Donc, c'est une bonne façon de procéder. Ça pourrait être même en français, dans d'autres matières, vraiment à la suite d'une petite tâche de lecture, une petite question ou un petit paragraphe où on demande aux élèves d'écrire vraiment juste une petite tâche d'écriture sur un petit sujet que vous ramassez, puis vous donnez une petite rétroaction. Donc, c'est comme ça que j'utilise les billets de progression sous différents formats. Puis, on l'a mis dans la section que ça reste pareil du présentiel au virtuel, parce qu'en salle de classe, on le fait spontanément. Généralement, on va ramasser un devoir, on va circuler au travers des allées, puis on va prendre une note mentale sur tel élève a bien compris, tel élève a encore besoin d'explications. Oh, cet élève-là a vraiment besoin de beaucoup d'explications. Donc, on le fait, nos billets de progression en salle de classe, beaucoup plus spontanément. Mais ça reste avec la même importance, puis on va en parler un peu plus loin quand Julia parlait d'outils pour comptabiliser. On en parle dans notre deuxième section sur c'est quoi les adaptations qu'on fait pour le mode virtuel. Et puis, bien sûr, nos critères d'évaluation et les descripteurs d'évaluation, nos résultats d'apprentissage qu'on veut atteindre dans nos tâches, on le pense à la classe, on le fait au virtuel. Donc, c'est vraiment, vraiment important que l'élève, comme qu'on en a parlé, qu'on a fait même la co-construction de critères d'évaluation avec eux. Si on fait un petit projet, par exemple, on peut co-construire les critères et s'assurer que l'élève sait où retrouver l'information par rapport aux critères. Évidemment, on fait ça à rebours avec eux pour que l'élève puisse vraiment savoir sur quoi l'évaluation va porter, sur quels seront les critères qu'on va évaluer dans nos différentes tâches. Donc, ça, c'est autant important au présentiel que ce lit au virtuel. Pour faire boucler la boucle, là, on fait le loop avec l'importance du profil de classe. C'est la même chose qu'en salle de classe. Si on a une classe qui est en mesure de co-construire ses critères à un rythme plus ou moins rapide, bien, il faut se donner des objectifs réalistes. Puis, il faut aussi constater le fait qu'à l'élémentaire, que ce soit en virtuel ou en présentiel, on a nos élèves toute l'année. Au secondaire, on les a juste pour un semestre. Et cette année, selon le conseil où on est, ça se peut que ce soit des quatre-rimestres ou même des octomestres. Donc, ça se peut que notre profil de classe, on ne se rende pas au point de co-construire des critères. Puis, c'est pour ça qu'on n'a pas mis co-construction sur la fiche. On a juste mis l'importance de clarifier les critères d'évaluation, de décrire à nos élèves c'est quoi nos attentes. Parce que ça, ça reste la même chose en présentiel, en virtuel, puis c'est la base. Ensuite, si on veut les co-construire avec nos élèves, bien, allons-y si on est confortable de le faire. Que ce soit en présentiel ou en virtuel, on le sait que ce n'est pas toujours possible dans toutes les évaluations. On dit des choses, moi puis Julie, mais on ne veut surtout pas créer de la pression à quelqu'un qui se sente obligé après de dire « Ah, il faudrait que je fasse ça ». C'est juste où est-ce qu'on est rendu. Puis, je sais qu'on le répète depuis le début, je pense que ça fait trois fois qu'on le dit, moi puis Julie, mais on veut surtout, on veut vous donner des idées, pas vous donner un stress. Oui, exactement. L'auto-évaluation, l'évaluation des pairs. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'auto-évaluation en ce moment au virtuel. Souvent, les élèves vont vraiment bien s'auto-évaluer de façon générale. Ça nous donne une information. Si je demande à l'élève, quel est ton niveau de compréhension de tel ou tel concept? Identifie ton niveau de compréhension sur une échelle de progression. L'élève va me le dire de suite. Non, madame, je ne comprends pas, j'ai de la difficulté. Donc, ça, c'est de l'information riche qu'on peut comptabiliser aussi en salle de classe et au virtuel. J'apporterais une petite nuance ici que le virtuel nous permet d'avoir certains outils qui vont nous permettre de comptabiliser de façon quasi immédiate cette rétroaction-là de la part des élèves. Et en même temps, les élèves vont voir l'ensemble de la classe tout en répondant de façon anonyme. Moi puis Julie, on travaille dans un conseil Google qui a accès à la suite Enterprise. Donc, on a accès au sondage dans le chat avec nos élèves. Donc, ça, c'est une pratique que j'utilise en virtuel que je ne ferai pas en présentiel. C'est-à-dire que je demande aux élèves immédiatement d'aller me donner leur niveau de confort et je publie les résultats. Donc, l'ensemble de la classe voit, OK, il y a cinq personnes qui ont très, très bien compris, 20 qui ont encore besoin de pratiquer, puis il y en a cinq qui n'ont pas du tout compris. Mais on ne sait pas c'est qui. Donc, l'ensemble des élèves voit qu'ils ne sont pas les seuls. Donc, ça a un certain sentiment pour les rassurer, savoir qu'ils ne sont pas les seuls à ne pas avoir compris. Puis, de l'autre côté, bien moi, j'ai un résultat seulement après la classe de qui a dit qu'il n'avait pas compris. Mais ça reste que sur l'instant, ça me dit OK, peut-être qu'on va réviser ce qu'on va faire aujourd'hui, puis on va juste faire un exercice supplémentaire. Puis ça, c'est un exercice qu'on pourrait faire à toutes les dix minutes dans notre salle de classe virtuelle. En présentiel, je ne demanderais pas aux élèves de lever la main parce que je pense que ce ne serait pas une bonne stratégie pour que l'élève se sente confortable. Donc, c'est quelque chose qu'on fait autant en présentiel qu'au virtuel, mais on l'adore. Quand on parle de rétroaction descriptive, j'aurais eu envie de mettre huit qualificatifs à ça comme rétroaction descriptive, régulière, constante, systématique. On a resté avec le terme officiel descriptif, mais c'est super important, tant en présentiel qu'au virtuel, de donner une rétroaction rapidement à l'élève. Pas attendre à l'évaluation finale pour juste mettre sur le dernier test. Tu n'as pas compris. Non, c'est ça, exactement. C'est beaucoup dans le formatif qu'on va essayer justement de donner cette rétroaction-là. Ça ne veut pas dire qu'ici, on parle de rétroaction juste individuelle. Oui, on va donner la rétroaction dans les preuves des élèves, dans leurs travaux, mais on peut tout à fait le faire en gros groupe, faire du modelage, faire des copies de cip. Ça, c'était justement une des questions d'un participant. Donc, ça va être vraiment de prendre ces exemples-là et là, vraiment dire, regardez ce texte-là, voici les critères, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter. Donc, de donner cette rétroaction-là de façon constante. En mathématiques, la même chose. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser, par exemple, des fois des questions en choix multiples pour qu'on puisse étudier les leurs. Donc, donner la rétroaction. Bon, bien là, c'est telle leur, le choix A, quelle est l'erreur qu'on a fait là, qu'est-ce qui manquait. Donc, ça aussi, c'est une façon d'utiliser, de donner la rétroaction de façon constante aux élèves. La rétroaction descriptive aussi peut se faire de la même façon en salle de classe, on circule entre les allées, puis là, on regarde qu'est-ce que les élèves ont écrit. Peut-être moins cette année, avec la pandémie, là, j'ai pas eu la chance d'être dans une salle de classe cette année. Mais traditionnellement, on circule entre les bureaux, on regarde qu'est-ce que l'élève a écrit. On prend le temps de lui dire, oh, ça, c'est bien. Oh, je pense que tu devrais élaborer. Oh, good. Je pense que maintenant, t'as vraiment bien compris. Est-ce que tu voudrais un défi supplémentaire? Tu sais, on prend le temps de donner une rétroaction individuelle, puis on le fait aussi en grand groupe quand on présente un exemple. Donc, on demande à un élève, est-ce que tu voudrais présenter au tableau? Qu'est-ce que t'as fait? Puis là, on donne une rétroaction descriptive en grand groupe à cet élève-là ou à cet exemple-là. Bien, ça se fait aussi en virtuel. C'est juste qu'il faut adapter nos pratiques. Puis c'est pour ça aussi que c'est le dernier en bas. C'est pour faire le lien avec qu'est-ce qu'on adapte au virtuel. On n'invente rien. On fait juste adapter nos pratiques. Bien, il faut qu'on... Juste avant, on avait Jasmine qui disait en lien avec la rétroaction descriptive que souvent, je demande aux élèves de lever la main pour me confirmer qu'ils ont ouvert le document, entre parenthèses, à consulter ou à faire. Oui, il faut se trouver des techniques. Merci, Jasmine. C'est vrai que souvent, avec les Google Meet, on peut demander aux élèves de lever la main. Puis on dit aux élèves, quand t'as fini ou quand t'as eu le temps d'aller lire, qu'est-ce que j'ai écrit comme rétroaction dans ton travail? Lève la main. Est-ce que t'as ouvert le document? Lève la main. Puis là, ça devient qu'on a un paquet d'élèves qui ont toute la petite main blanche levée à droite. Puis comme ça, bien, on sait c'est qui qui a des difficultés. Puis on peut peut-être aller l'appuyer après. Donc, la rétroaction descriptive, c'est ça. On l'adapte. On utilise des outils différents de ce qu'on ferait en salle de classe. En salle de classe, on va écrire la rétroaction souvent sur le travail. Puis on va redonner le travail à l'élève. Au virtuel, bien, on va utiliser, nous, on utilise Google Classroom. Donc, le Google Doc, il y a moyen d'aller ajouter des commentaires, justement, à l'élève. Puis pour se sauver du temps, on peut même enregistrer des commentaires qui reviennent souvent. Puis juste les ajouter très rapidement. Donc, de cette façon-là, bien, ça nous donne la chance de donner une rétroaction très précise à un élève sur une difficulté qui est régulière chez plusieurs élèves qui revient. Donc, on peut prendre le temps d'écrire un texte sur comment bien faire ce genre de numéro-là. Puis à chaque fois qu'un élève a de la difficulté, au lieu de juste écrire « voir comment faire », parce que souvent à la main, on ne va peut-être pas tout réexpliquer, bien là, on peut juste cliquer sur le commentaire. Puis de cette façon-là, l'élève va avoir la chance de voir sa rétroaction. Julie? Oui, non, c'est ça. C'est très bien. Puis, tu sais, évidemment, on peut faire des grilles avec des commentaires, des listes déroulantes. Alors, il y a vraiment différentes façons. On va essayer que ça nous prenne le moins de temps possible, que ça soit le plus efficace possible pour nos élèves. On veut leur fournir la rétroaction. Donc, on développe des stratégies comme ça, ou que j'ai vu aussi des enseignes utiliser des codes, des codes avec des commentaires. Le prof est le code. Les élèves ont la liste de tous les commentaires avec les codes. Donc, tu sais, différentes façons qu'on peut se donner comme pour se faciliter le travail, mais aussi de donner une bonne rétroaction. Donc, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est qu'il ne faut pas rien inventer au virtuel. On adapte des pratiques qu'on a déjà. Donc, je pense que le cœur de tout ça, pour tous les enseignants, surtout depuis trois semaines, c'est prendre des risques. Lorsqu'on est en mode virtuel, on prend des risques. De la même façon qu'on en prend en salle de classe, c'est juste que pour un enseignant qui enseigne depuis quelques années, prendre des risques n'a pas tout à fait la même signification parce qu'on a beaucoup essayé de choses après plusieurs années. Quand on arrive en mode virtuel, bien, c'est d'essayer un nouvel outil. C'est d'essayer une nouvelle stratégie puis de s'attendre que ça se peut, que même si c'est une évaluation, ça ne marche pas. Puis, ça m'est arrivé il y a à peu près, juste avant de partir pour le congé des fêtes, j'ai fait un Google Form pour la première fois pour une évaluation pour mes élèves. Au lieu de faire un Google Doc, donc une page où l'élève écrit, j'ai fait un questionnaire où ça allait être répertorié dans un Google Sheet après. Puis, j'ai fait l'erreur d'oublier de sélectionner que l'adresse courriel des élèves soit automatiquement sélectionnée. Donc, mes élèves ont passé 45 minutes à répondre à un questionnaire. Je n'ai pas pu le comptabiliser au final parce que je ne savais pas qui avait écrit quoi. Et c'était un questionnaire basé sur ton expérience personnelle, dans ta vie à toi. Donc, je ne voulais pas exposer les élèves en leur disant qui a écrit ça. Donc, je leur ai juste dit, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Cette évaluation-là ne pourra pas être comptée. Puis, je leur ai dit, est-ce que vous aimeriez la refaire? Puis, ils m'ont dit, c'est OK, madame, comme je ne suis pas sûre qu'on avait si bien fait. Eux non plus n'étaient pas à l'aise avec le Google Form, en fait. Donc, ils ne savaient pas combien de mots ils pouvaient écrire. Donc, ils se sont beaucoup limités. Donc, tout le monde a appris. On a pris un risque. Puis, on a vécu une difficulté. Mais maintenant, bien, tout le monde le sait. Donc, mes élèves, ça m'est arrivé une autre fois d'oublier d'écrire, écrire ton nom. Puis, les élèves, tout de suite, m'ont dit, madame, vous avez oublié de nous demander notre nom. J'ai dit, attendez, tout le monde, on prend une pause. Je vais aller modifier le formulaire. Donc, il faut prendre des risques. Puis, ça fonctionne bien pour tout le monde après. Exactement. Puis, c'est, tu sais, justement, pour éviter certains défis qu'on peut retrouver aussi, nos élèves ont accès à tout, aux notes de cours. Ils ont accès à leur téléphone, à demander des personnes autour d'eux des questions. C'est important de penser à des tâches qui vont vraiment incorporer des questions ouvertes. Donc, oui, exactement, Daniel, on est tous des apprenants, tout à fait. Donc, des questions ouvertes en mathématiques ou que, justement, les élèves, dans n'importe quoi, peuvent trouver, avoir leurs propres idées, le démontrer de différentes façons. Ces questions ouvertes, les inclure dans des tâches, des projets qui sont peut-être authentiques. Faire un petit projet de mathématiques, vraiment, comme ça, on est capable, justement, bien, ça demande à l'élève de démontrer sa pensée critique. On veut vraiment développer les compétences chez les élèves, beaucoup plus que nécessairement les connaissances aussi, parce qu'on le sait que les connaissances sont accessibles au virtuel, que si on mise beaucoup de compétences, bien, c'est là qu'on va vraiment être capable de voir qu'est-ce que l'élève est capable de produire. Donc, même chose, question verte, des petites capsules vidéo en mathématiques. Quand je demande aux élèves, par exemple, d'explique-moi tel concept, enregistre-toi, fais une petite capsule vidéo, invente un problème, explique-le, bien, on peut voir facilement, là, le degré discuté de la capsule vidéo de l'élève. Donc, ça, c'est des façons d'évaluer qui permettent vraiment de contrer un peu les défis qu'on peut avoir au niveau de l'évaluation professionnelle qu'on peut faire facilement en salle de classe, mais moins au virtuel. Donc, puis un peu même dans le sens des capsules vidéo, les questions ouvertes, quand on écrit la création de tâches par les élèves, bien, c'est exactement ça. On demande aux élèves, par exemple, de composer des questions en mathématiques à choix multiples. Bien, juste le fait de penser à des bonnes heures, des bons choix, ça démontre justement l'habileté de la pensée. C'est là qu'on voit si l'élève maîtrise le concept. Ensuite, on demande aux élèves de mettre ces questions-là dans des jeux qu'ils vont créer ensemble. Donc, ça met du plaisir, ça les engage à la tâche. Alors, de vraiment réfléchir à des façons qui sont peut-être, qui vont demander à l'élève de montrer qu'il comprend la matière, puis qu'il va pouvoir l'expliquer au niveau de la communication, beaucoup plus que des questions qu'on pourrait dire plus traditionnelles, ou que c'est vraiment basé uniquement sur les connaissances. Je pense que toutes ces stratégies-là d'évaluation, on les utilise en salle de classe aussi. Donc, on pose des questions ouvertes, on en fait des projets authentiques, on regarde des études de cas. C'est juste que souvent, je pense en salle de classe, puis là, je fais une généralité, mais on va regarder ça comme un projet accessoire, un projet bonus, un projet pour venir agrémenter l'évaluation, mais on va souvent rester avec l'évaluation traditionnelle papier-crayon qui va être là. Lorsqu'on arrive au virtuel, comme Julie disait, l'évaluation traditionnelle de juste évaluer des connaissances, c'est un peu plus difficile parce que l'élève a accès à ses notes, il a accès à beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on regarde notre tâche ou notre projet authentique comme vraiment une évaluation principale à utiliser majoritairement dans notre cours. Poser une question ouverte, penser critique, bien, on s'assure de cette façon-là à ce que l'élève ne puisse pas aller chercher la réponse à quelque part. Tantôt, je parlais de mon formulaire qui a été un échec pour moi-même, mais je demandais aux élèves, donne-moi un exemple issu de ta propre vie. Puis, de cette façon-là, c'est un peu difficile pour l'élève d'aller sur Internet puis de trouver une réponse ou demander à quelqu'un c'est quoi la réponse. Donc, je disais à l'élève, invente-moi une situation de ta propre vie. Si tu ne veux pas vraiment me parler de ta propre vie, je ne peux pas vérifier cette info-là. Mais reste que je vais m'assurer de l'authenticité de ta réponse puis de ta compréhension des concepts. Il y a une super bonne question ici. C'est certain qu'il y a un défi de composer, de bien gérer, oui, les contenus du curriculum. On sait qu'évidemment, oui, on doit répondre aux attentes du curriculum. On a du contenu enseigné, tout à fait. Mais je pense qu'en contexte virtuel, c'est vraiment de miser sur ce qui est essentiel. C'est d'être capable de faire les liens entre les concepts essentiels. Donc, oui, il y a du contenu peut-être que tu ne vas pas pouvoir toucher. Mais si tu mises vraiment sur ce qui est essentiel, c'est de trouver aussi des stratégies pour, tu sais, comme tantôt, je parlais des biais de progrès. Bien, peut-être c'est donner des fois des petites preuves plus souvent, mais peut-être moins longues, d'en recueillir un peu plus. Donc, ça, ça peut être un moyen, surtout quand on parle de quadrimestre. C'est certain que ce n'est pas beaucoup de temps. Donc, c'est d'aller recueillir des petites preuves plus souvent et d'être capable d'accompagner les élèves par rapport à ça. C'est certain que, oui, on a un rythme en deux mois. Ça va quand même très vite. Il y a la contrainte de temps. Il faut en tenir compte. Donc, c'est vraiment de miser sur des questions ouvertes qui vont demander vraiment une réflexion aux élèves. Et puis, différentes petites tâches, de petites preuves qu'on sent que, regarde, l'élève nous a montré sa compréhension. Aussi, on parle vraiment de triangulation. Aussi, trouver des stratégies. Donc, justement, si on fait des sous-groupes, nous, on utilise Google Meet, des sous-groupes. Donc, justement, de circuler de groupe en groupe, d'avoir un journal anecdotique où tu vas écrire des notes. Moi, je sais que c'est ça que j'utilise aussi. Donc, je vais aller dans une discussion. Je vais poser des questions. Je vais voir qui collabore. Dans un Jamboard, par exemple, collaboratif, quand j'enseigne, je donne le mot d'édition aux élèves parce que quand je pose des questions, je leur demande d'aller écrire, montrer-moi la stratégie. Alors, j'ai plusieurs élèves qui écrivent en même temps. Et puis là, je peux… Alors, j'utilise ces moyens-là de triangulation, d'observation pour vraiment voir quels sont les élèves qui comprennent bien. Puis, ça me permet de poser un jugement professionnel avec ces preuves-là aussi, en plus des preuves plus papiers que je vais obtenir des élèves. Puis, c'est juste important, je pense, surtout dans le mode virtuel, de développer un outil qu'on est confortable avec pour justement ramasser nos traces de triangulation. Julie vient de parler d'un journal anecdotique. Je pense que Jasmine Bernier, la semaine passée, aussi parlait de ça, qu'elle disait qu'elle n'avait jamais pu le faire avec autant d'efficacité dans sa salle de classe, que lorsqu'on est en ligne, parce que c'est plus évident, tu es assise déjà, tu n'es pas en train de circuler entre les bureaux. Moi, j'utilise un tableau Excel dans lequel je me suis fait un code de… Je me suis fait un code colonne par colonne, élève par élève. Puis pour moi, c'est très simple d'aller juste cliquer dessus. J'ai entendu des gens qui utilisent des Google Forms. Donc, ils se sont fait un questionnaire qui remplissent très rapidement, juste en cliquant certaines petites choses pour garder des traces, justement, de l'apprentissage des élèves. Puis la triangulation, souvent en salle de classe, on le voit comme un outil qui va venir… Puis là, je dis « on », puis là, je parle vraiment de « moi ». Avant la triangulation, moi, je le voyais comme un outil pour venir ajuster ma note finale. Pas tant pour calculer ma note finale. Je le voyais vraiment comme pour venir bonifier ou non bonifier la note de l'élève suite à une évaluation plus traditionnelle papier-crayon où il est assis pendant une heure et demie, deux heures, puis qu'il écrit pendant ces deux heures-là, puis qu'il a obtenu un 3. Mais là, je ne suis pas sûre. C'est-tu un 3, moins, 3, plus? La triangulation venait m'aider à ajuster ma note. Depuis que je suis au virtuel, la triangulation me permet littéralement d'évaluer l'élève parce que je ne peux pas seulement évaluer l'étude de cas que j'ai fait avec les élèves et que l'élève a eu deux jours pour étudier. On est en pandémie. On ne sait pas ce qui se passe à la maison. On est avec… Je pense que c'est Sophie la semaine passée qui disait « on n'est pas avec 25 élèves, on est avec 25 familles ». Puis on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces deux jours-là dans la famille de cet élève-là. Puis il n'a pas eu l'aspect sécurité, pas sécurité, mais l'aspect encadré de l'école où il est assis, tranquille, où il n'y a pas d'interruption puis il peut être concentré sur sa tâche. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, lorsqu'on donne deux jours à un élève pour faire une étude de cas ou faire une tâche authentique, bien peut-être que ça n'a pas bien été pour plein d'autres raisons. Donc, ça devient encore plus important d'aller chercher des traces d'apprentissage qu'on a recueillies à différents moments puis dans d'autres outils. Lamia a écrit une bonne question en lien avec le Google Form. C'est vrai que l'élève peut avoir tendance à copier des réponses. Mais en fait, les élèves peuvent avoir tendance à copier des réponses, peu importe l'outil qu'on utilise, je pense, que ce soit un Oui. Je pense que, comme un exemple, si tu fais comme un Quizzizz, mettons, ou que tu l'animes en temps réel, bien là, évidemment, il y a une contrainte de temps. Donc, les élèves n'ont pas le temps de se consulter. Donc, ça se fait vraiment tout de suite. Donc, ces outils-là peuvent contrer aussi ce défi. Peut-être juste, on pourrait aller à la prochaine partie. Oui. Donc, tout simplement, ce qu'on voulait aussi, bien, si vous tenez à faire une évaluation qui est plus traditionnelle, il faut vraiment tenir en compte certaines contraintes, certains défis. Donc, on le sait que l'élève a accès à tout. Moi, je l'ai tenté comme expérience et j'ai eu des parents qui étaient là en train de parler et d'expliquer à leur enfant. J'ai une mère qui m'a envoyé un courriel pour me dire que, oui, elle a aidé son enfant. Donc, moi, j'ai tenté l'expérience. Donc, c'est important de tenir ça en considération. C'est pour ça que, depuis, je m'en place différentes stratégies, différents moyens, des petites preuves ici et là de façon constante. Donc, l'élève, il n'est pas toujours en train d'aller voir son parent pour poser des questions. Donc, j'ai vraiment l'heure juste, quand je fais un quiz en ligne, je vois tout de suite qui comprend très bien, qui comprend bien. Alors, je suis capable de poser un jugement à ce moment-là. Quand je fais un Jamboard collaboratif, que les élèves écrivent dedans et que je m'écris des petites notes, je sais exactement qui, cette journée-là. Donc, je le fais souvent parce qu'évidemment, ce n'est pas tous les jours que c'est tout le monde qui va participer au temps. Et puis, je vais encourager d'autres élèves à le faire. Excuse-moi Julie, tu parles de Jamboard et ces choses-là, mais tu sais, c'est aussi quand l'élève prend la parole durant ton cours. Oui. Quand il écrit un exemple dans le chat, quand il va... Des fois, on est témoins de choses exceptionnelles en ligne. J'ai eu un problème d'Internet une journée, puis j'ai juste été complètement déconnectée en plein milieu d'une explication. Puis lorsque j'ai réussi à me reconnecter, les élèves ne s'en sont pas rendus compte. Mais ils étaient en train de tous s'entraider dans le chat sur qu'est-ce qu'il fallait faire, puis c'était quoi un bon exemple, puis un mauvais exemple. Puis je regardais la discussion, puis j'étais comme wow! Comme clairement, ces élèves-là qui sont en train d'aider d'autres élèves ont compris. C'était quoi qu'il fallait faire, c'était quoi les attentes, c'était quoi les critères d'évaluation de ce qui était sur la table. Donc, j'ai pris ces choses-là en note parce que ces interventions-là, qui n'étaient pas calculées de la part de l'élève, ont démontré quand même que l'élève y a bien compris. Donc, dans ma triangulation, ça va compter. Puis quand on dit il faut faire attention parce que l'élève a assez à tout, l'élève il chatte avec d'autres élèves, il texte avec d'autres élèves. Des fois, il est même en meet avec d'autres élèves. Je dis en meet, en vidéo discussion. Souvent, ils n'utilisent pas les outils sur l'ordinateur, mais sur leur téléphone. Donc, l'élève peut recevoir de l'appui de littéralement n'importe qui. Son grand frère, grande sœur, j'enseignais un cours de psychologie au début du quad 1. L'élève avait peut-être un grand frère, grande sœur qui a terminé son bac à l'université en psychologie, puis je ne sais pas. Donc, il faut juste considérer ça quand on fait un travail avec lui. J'ai bien aimé, Patricia, ton exemple justement que tu disais que tu avais été déconnectée de chat. C'est de ne pas avoir peur finalement d'utiliser ce qui est là, puis de ne pas toujours chercher à reproduire ce qui est en salle de classe, mais d'y aller un peu dans le virtuel, de faire confiance un peu à ce qui t'arrive dans diverses situations. J'ai aimé ton exemple. Peut-être, on prend en note certaines questions. Merci à ceux qui ont pu écrire certaines questions dans le Padlet. Alors, je ne sais pas. On pourrait peut-être commencer juste à passer à travers certaines questions pour vous donner certaines pistes par rapport aux questions que vous aviez mises dedans. Alors, une question était, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui sont gênés, anxieux et qui refusent de faire des présentations orales? Alors là, évidemment, je pense que ce qui est important ici pour ça, c'est vraiment, il y a peut-être des adaptations qu'on peut donner à ces élèves-là de façon graduelle. Donc, la première étape est de demander, par exemple, à l'élève, bien, crée une petite vidéo, puis c'est la vidéo où tu vas la présenter, c'est juste moi qui va la regarder au début. Là, ensuite, quand l'élève devient peu à l'aise, la prochaine étape, c'est il présente sa vidéo à cinq élèves de la classe de son choix. Ensuite, on peut augmenter, puis dire, OK, là, la prochaine étape, c'est ta vidéo, tu vas la présenter au groupe classe et là, finalement, l'élève présente en temps réel devant le groupe classe. Alors, c'est de considérer un peu les besoins de ces élèves-là, puis de trouver des stratégies et aussi d'en parler à l'équipe école de votre équipe, voire peut-être, dans certains cas, il faut même mettre des i, des incomplets, par exemple, en communication orale, on n'est vraiment pas capable d'évaluer parce que, oui, il y a des élèves en ce moment qui sont incapables de présenter. Donc, c'est vraiment d'évaluer cas pour cas, puis de montrer de la flexibilité, là, par rapport aux différentes situations des élèves. Julie, moi, j'ajouterais peut-être juste que j'encourage la personne qui a posé cette question-là aussi à vraiment aller voir les vidéos de la semaine passée puis de la semaine d'avant où il y a eu beaucoup de discussions qui entouraient, justement, comment faire pour engager les élèves à ouvrir leur caméra, à ouvrir leur micro. Puis de l'autre côté, bien, j'encourage tous les profs à faire preuve d'empathie, comme tu dis, parce que des fois, j'ai des élèves qui rouvrent leur micro, puis tu entends derrière eux que ce n'est pas un environnement calme, puis l'élève est gêné. Il est juste gêné d'ouvrir son micro parce qu'il ne veut pas qu'il sache que tout le monde, qu'est-ce qui se passe autour de lui. Oui. Puis une autre des questions était dans ce sens-là, bien, qu'est-ce qu'on fait pour justement favoriser cette participation au virtuel? Bien, c'est justement, c'est de peut-être avoir des petites entrevues en petits groupes, faire des petites activités, demander aux élèves d'utiliser le CAMI, d'insérer le Read&Write des notes vocales, des petites vidéos, pour justement permettre à l'élève d'étape à étape de partager ses compétences langagières. Ça, c'était une autre des questions. Donc, créez ces notes vocales-là, utilisez les petites vidéos dans CAMI. Ça se fait quand même facilement, donc on vous encouragerait à faire ça. Une autre des questions, c'était pour encourager la production orale spontanée, trouver et inventer des sujets, des questions du jour avec par les élèves, choisir une petite question une fois de temps en temps. Il y a vraiment différents jeux de mots qu'on peut faire avec les élèves, même au virtuel. Les élèves embarquent beaucoup. Donc, c'est vraiment de donner des occasions aux élèves aussi entre eux qui se donnent la rétroaction. C'est ce qu'on pourrait dire par rapport à ça. Une des questions aussi, c'est comment évaluer évidemment la compréhension écrite. Là, il y a vraiment une panoplie de façons de le faire. Tu sais, on peut avoir une tâche formative, donner la rétroaction, puis celle-ci devient même une tâche formative. Un collègue, un de mes anciens collègues, prof à mon fils faisait ça. Je trouvais ça vraiment, vraiment super. D'avoir, demander aux élèves des sujets d'intérêt de leur choix pour justement les motiver à écrire là-dessus. J'en profiterais pour parler d'un point qu'on n'a pas abordé, c'est demander aux élèves de créer une évaluation. Ah oui, on en a parlé. Oui? Ok, je m'excuse, j'ai... Oui, mais continue. Vas-y, donne d'autres exemples si tu veux par rapport à ça, si tu sens qu'on l'a pas... En fait, c'est juste que quand on demande aux élèves de créer une évaluation de toute pièce... Ah, je pense que tu en as parlé en maths, puis mon cerveau a juste pas fait la traduction, parce qu'en sciences sociales ou en français, de demander aux élèves de créer une évaluation, c'est demander à l'élève de choisir un texte, d'inventer des questions en lien avec ce texte-là. En sciences sociales, c'est un peu la même chose. On va demander aux élèves de créer un texte d'histoire, poser des questions, faire un corriger, puis en demandant ça à l'élève, automatiquement l'élève va faire des choix dans lesquels il va peut-être être plus engagé, puis ça va permettre peut-être d'évaluer l'écrit, puis la compréhension de l'écrit, puis la lecture d'une façon différente. C'est juste ça, Julie. Super. Donc, c'est ça. Et puis, il y a quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'on fait pour des élèves qui ne remettent pas aucune tâche? Donc, évidemment, là, la question qu'on pourrait vous poser, est-ce que le parent est impliqué? Donc, ça, évidemment, la communication avec le parent, si vous avez eu plusieurs discussions avec les élèves, c'est important. Faire ce que vous feriez en salle de classe. Donc, contactez l'équipe de la réussite si vraiment vous n'avez aucune note pour ces élèves-là. Évidemment, des fois, il y a des profs qui peuvent vous appuyer pour avoir du rattrapage, avoir une rencontre avec la famille, l'élève. Mettre un plan dans le fond d'action pour aider l'élève. Peut-être aussi, si l'élève vit des difficultés, peut-être que là, choisir les tâches principales, alléger peut-être certaines tâches pour vous assurer qu'au moins, vous recueillez certaines preuves. Puis, dans certains cas, en 7-8, par exemple, qu'il faut, on met le I avec l'accord de la direction dans le butin, surtout comme au butin qui s'en vient. Et puis ensuite, on met un plan d'action pour aider ces élèves-là à remettre quelque chose. Donc, comment évaluer les mathématiques de façon virtuelle? C'est une autre question. Je pense qu'on en a parlé. Les billets de progrès, les tâches authentiques, la triangulation, journal de preuves d'apprentissage. Donc, ça, ça va. Quelle est la meilleure façon de partager les résultats d'une évaluation? Nous, on utilise le Classroom. Donc, la suite Google sur Classroom. Vous intégrez vos grilles là-dedans. On partage ça à l'élève. C'est super facile. Le parent accès aussi s'il va dans le Classroom de son enfant. Donc, pour nous, ça serait vraiment la façon qu'on utilise. J'ajouterais, Julie, que lorsque tu crées ta grille dans Classroom, la première fois, c'est difficile parce que c'est un nouvel outil puis il y a beaucoup de clics à faire. Mais une fois que tu le fais, ça devient beaucoup plus facile de l'utiliser d'une évaluation à l'autre. Puis, pour la correction, moi, j'ai trouvé que ça me sauvait énormément de temps parce que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de cliquer. Clicquer. Ah oui. Et si ta grille... Quand ta grille est détaillée, puis dans ton niveau 4, tu as écrit l'élève a très bien compris. Il a donné plusieurs détails. Ses phrases sont complètes. Le vocabulaire est de qualité. Bien, quand tu cliques sur ce carré-là, automatiquement, c'est ça la rétroaction que l'élève va avoir. Donc, quand je parlais tantôt de rétroaction descriptive, je pense qu'en salle de classe, si je retourne en salle de classe en présentiel, je vais continuer à utiliser cet outil-là parce que je le trouve encore plus rapide au niveau de la rétroaction puis de la correction que lorsque je suis sur une feuille de papier. Puis, en même temps, bien, comme tu dis, c'est une bonne façon. Si le parent se connecte sur le classroom avec son enfant, il voit automatiquement toute la rétroaction puis les résultats que l'enfant a eus. Donc, partagez une grille. Moi, c'est de cette façon-là. Je sais qu'il y a des gens, par contre, qui aiment beaucoup mieux utiliser la grille adaptée. Tu es un 8.511 rectangulaire qui ont scanné en format PDF puis qui aiment mieux utiliser ça. Puis, si tu aimes mieux utiliser ça, bien, go! Avec Camille, ça devient super facile de juste aller encercler la case que tu aimes utiliser. Mais ça dépend vraiment de comment est-ce que tu es à l'aise avec, je pense, l'outil qui est fourni par ton conseil scolaire. Et puis, peut-être juste deux autres questions qu'on a eues. Est-ce qu'on devrait… c'est quoi la place, la valeur de l'évaluation formative puis est-ce qu'on devrait noter les évaluations formatives? Écoute, l'évaluation formative est super importante. On s'entend puis c'est surtout aussi de donner de la rétroaction après l'évaluation formative. aussi planifier le temps entre l'évaluation formative et une tâche sommative. On ne donne pas juste une journée entre les deux. Une journée, on donne le formatif. Le lendemain, on corrige puis on donne une tâche sommative. Ça ne permet pas à l'élève qui réalise dans le formatif qu'il a eu de la difficulté de quoi faire pour se reprendre. Donc, c'est important de bien planifier entre ça. Et pourquoi pas, quand on donne une tâche, elle peut être formative au début et puis avec la rétroaction, elle peut devenir une tâche sommative. C'est comme une pierre à deux coups. Donc, ça, c'est une façon aussi de procéder. Et puis, nécessairement de donner des notes à une formative. Non, ce n'est pas nécessaire. De donner la rétroaction, oui. C'est très apprécié. Les élèves, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'améliorer. Oui, on pourrait prendre des exemples d'évaluations formatives puis donner un niveau de rendement. Dire, qu'est-ce qu'on pourrait donner à ça? Puis, de ne pas donner le nom d'élèves. Puis là, faire des copies de cibles. Ça, c'est une super bonne pratique. Mais non, ce n'est pas nécessaire de remplir une grille pour chaque évaluation, chaque tâche formative qu'on donne. Évidemment, on travaille déjà très, très fort comme c'est là. Donc, c'est de miser sur la rétroaction puis trouver des façons de le faire. Moi, j'aime beaucoup quand mon formatif ressemble. Généralement, notre formatif est dans l'objectif de faire un sommatif qui est similaire. Fait que généralement, ma grille va être la même pour les deux. Donc, en tout cas, en mathématiques, c'est ça, je n'enseigne pas des domaines en mathématiques. Là, je n'ai aucune idée exactement. C'est la même. C'est les mêmes concepts ciblés dans le même sens, oui. OK, mais c'est ça, c'est que la même grille pourrait être utilisée, je pense, pour les deux, sans que ça me donne plus de travail. Puis en fait, j'aime penser que le travail que je me donne à corriger un formatif va m'éviter du travail de correction au sommatif parce que l'élève risque d'avoir mieux compris qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille pour s'améliorer. Ça, c'est dans mon cerveau. Je sais que nous, en mathématiques, on va faire la correction en gros groupes. On va fournir un corrigé. On va montrer des exemples dans le formatif. On va leur donner du temps de retravailler ces concepts-là avant la tâche somative ou le prochain billet de progrès. Donc, c'est un peu dans cette optique-là. Et puis, une enseignante, Patricia, demandait c'est quoi qu'on peut faire pour prendre une photo rapidement? Oui, c'est vrai. Avec le téléphone. Avec le téléphone. Parce que souvent, on a des exercices qu'on a donnés peut-être avant la pandémie en format papier à nos élèves ou on demande à nos élèves littéralement de faire une démarche papier parce qu'en mathématiques, tu veux voir les étapes puis à l'ordinateur, c'est peut-être un petit peu moins convivial. Ou même, je pense à un prof d'art visuel. Tu veux surtout que l'élève utilise papier et crayon, j'imagine. En tout cas, je ne suis pas une prof d'art visuel, mais je regarde mon fils puis il fait des dessins sur un papier, puis après, il faut prendre des photos. On ne peut pas demander aux élèves de commencer à télécharger des applications qui ne sont pas, si on veut, approuvées par notre conseil scolaire. Donc, c'est tout récent. Lorsqu'un élève ou l'adulte, l'enseignant, se connecte sur un téléphone cellulaire sur son Google Drive. Donc, nous, on utilise Drive. Lorsqu'on clique sur le plus en bas à droite, on a l'habitude de juste transférer ou partager peut-être un document, mais il y a un bouton qui s'appelle Scanner. Et lorsque ça prend une photo et automatiquement, c'est déposé dans ton disque virtual en format PDF. Donc, tu peux facilement le partager et c'est en couleur. Donc, pour répondre à cette question-là, moi, je dirais juste, utilise Google Drive. J'espère que ton conseil l'a. Si ton conseil a un autre outil, bien, peut-être, ça vaudrait la peine d'explorer s'il y a quelque chose de similaire avec l'outil de ton conseil scolaire. Est-ce que tu avais d'autres questions, Julie, dans le padlet? On a fait le tour des questions qu'on avait eues au préalable. OK. Ce qu'on va faire, là, j'en ai une dans le chat. Juste avant de vous laisser, de vous permettre de mettre vos microphones sur, si vous voulez. Sinon, on peut y aller aussi avec le chat. Mais si vous voulez poser vos questions de vive voix ou échanger, je vais juste faire un partage avec vous de la plateforme IDELO. Parce que, en tant qu'enseignante de l'Ontario ou de certains centres scolaires à travers la province, vous avez accès à la plateforme IDELO. Et ça peut devenir de belles ressources pour vous accompagner dans le virtuel. Donc, je vais faire un partage d'écran. Alors, la plateforme IDELO, la voici en gros. Lorsque vous arrivez à la page d'accueil, vous avez toujours le webzine IDELO. Le webzine IDELO propose de beaux articles sur différents sujets, différents thèmes. Les thèmes vont changer à chaque mois. Donc, une nouvelle édition à chaque mois. On a eu la créativité et l'innovation comme moteur d'apprentissage. Des enseignants viennent partager avec nous aussi. Donc, l'expo IDELO, on parle tout est possible avec l'expo IDELO en temps de pandémie aussi. Donc, je vous invite à aller lire et à aller consulter le webzine. Si on revient à la page d'accueil, IDELO, c'est plus de 14 000 ressources pédagogiques en français. IDELO, c'est une idée du groupe Média TFO qui a créé une plateforme, un environnement évolutif pour aller rassembler des ressources, des outils pédagogiques qui pourraient vous soutenir comme ça, soit en présentiel, soit en virtuel. Donc, si on regarde, par exemple, dans la série Là où je dors, on visite la chambre d'enfants à travers le monde, donc de la francophonie. Les enfants viennent partager avec nous des coups de cœur. Donc, ça pourrait être une belle façon d'ouvrir la conversation, d'ouvrir la discussion avec les jeunes suite à l'écoute d'une vidéo. Ils pourraient partager avec vous un petit peu ce qu'ils ont compris et ce qu'eux ressentent aussi. Et avec les ressources à la droite de l'écran, on voit qu'il y a des outils pédagogiques qui vont accompagner donc ces ressources. On a des ressources en mathématiques, écoute ça pour nos ados aussi, on aborde des sujets de l'heure avec eux. Donc, ça peut être aussi de belles sources de discussion avec vos élèves. Et on a aussi formations en ligne. Dans les formations en ligne, on a les webinaires présentés en collaboration avec le CTO. Mais on a aussi d'autres webinaires avec l'Université d'Ottawa et des webinaires vraiment propres à Idélo. Donc, par exemple, le mois de l'histoire des Noirs au Canada, sciences sociales, sciences naturelles. Et on a aussi des mini tutoriels, donc, pour découvrir la plateforme. Alors, voilà. Rapidement, je vous ai fait un tour rapide de la plateforme. Et maintenant, je vous laisse donc place aux questions et aux échanges. OK. Je vais juste essayer de remonter. Donc, la photo dans Clashroom, vous l'avez répondu. On demande l'enregistrement. L'enregistrement va être disponible pour les enseignants du CPO. Ça va être disponible sous classe virtuelle pratique pédagogique dans le site Le Repère. Sinon, Idélo sur YouTube. Idélo a un channel et vous allez pouvoir accéder à la ressource sous le channel de Idélo. Simplement aller YouTube Idélo, vous allez voir, il y a déjà des webinaires enregistrés qui sont déposés, donc, sur cette plateforme. Alors, vous allez avoir deux endroits pour consulter les webinaires. Est-ce que j'ai manqué une question? Bonjour. Oui. Juste, je pense, la question, Carole. Donc, sur le téléphone, l'élève va mettre son application, le Google Drive. OK. Donc là, ensuite, alors ça ici, je vais avoir comme mon Drive. Puis là, en bas à droite, il y a un plus. Donc, l'élève appuie sur le plus. Puis là, ça dit créer un nouveau. Et là, on a le choix d'utiliser la caméra. Alors là, l'élève utilise la caméra. Et là, prend une photo et automatiquement, la photo se transforme en PDF et se place dans le Drive de l'élève. Julie, dans le Padlet, je suis allée répondre à la question en mettant le lien de la plateforme Google qui explique spécifiquement comment le faire. Parce que c'est ça que j'utilise à envoyer à mes élèves quand je veux qu'ils fassent ça. On dit aussi avec Microsoft, il y a Office Lens. OK. Je me doutais qu'il y avait quelque chose aussi avec Microsoft, mais on ne l'utilise pas chez nous. Donc, c'est bien. Vous avez aussi la possibilité de parler si vous voulez, comme je vous disais, d'enlever vos microphones sur la sourdine. Simplement, levez la main. Je vais pouvoir vous donner la possibilité d'échanger avec nous ou de poser vos questions de vive voix. Sinon, vous pouvez continuer dans le chat. On a encore du temps pour répondre à vos questions. Sébastien, aussi, si on utilise Screencastify, bien, c'est sûr qu'il y a une limite de temps. Donc, si je ne me trompe pas, c'est cinq minutes. En utilisant ça, ça fait en sorte que l'élève ne peut pas s'enregistrer plus longtemps et on a accès à cette application-là. Donc, j'ai ça qui me vient en tête, là, au lieu de Flipgrid. En fait, Screencastify, le gros avantage, c'est que ça va créer automatiquement une copie de ce que l'élève a enregistré dans son disque Drive. Donc, de cette façon-là, l'élève peut difficilement le perdre et il n'est pas obligé de l'envoyer par courriel puisqu'il peut simplement partager son fichier. Ce qui facilite énormément la gestion de la réception des vidéos parce que quand tu as 28 élèves qui t'envoient des e-mails avec une vidéo de 10-12 minutes en pièces jointes, des fois, le système n'aime pas ça. Il y a aussi un autre outil. En tout cas, le Nearpod, les élèves peuvent enregistrer des réponses et c'est toi qui choisis le temps que tu veux donner pour l'enregistrement des réponses. Mais peut-être juste vous assurer, je sais que nous, on peut quand même utiliser l'outil, mais ce n'est pas approuvé pour le moment. Mais ça, c'est juste un genre d'outil. Il y en a d'autres comme ça qui limitent pour le temps. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Quelqu'un qui voudrait… On ne semble pas avoir de main levée. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Par contre, si jamais vous avez des questions par la suite, ne gênez-vous pas. Vous pouvez nous envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Il va aussi… Il devrait y avoir une partie 2 de l'évaluation qui devrait avoir lieu en février. Alors, juste de vérifier vos courriels pour si jamais vous voulez continuer à en apprendre sur l'évaluation. Notre objectif, moi et Julie, qu'on a accepté de venir vous parler, c'était vraiment de vous donner des idées, de commencer une discussion que tu peux avoir avec tes collègues, avec ton équipe ou peut-être même avec tes élèves sur qu'est-ce que les élèves seraient prêts à essayer. Puis de cette façon-là, tout le monde, on l'a dit au début, tout le monde est un apprenant. Puis je pense que jamais personne ne va pouvoir dire « Ah, moi, j'ai tout essayé et je sais tout ce qu'il faut faire en virtuel. » Ça fait que c'est juste de prendre des risques une fois de temps en temps, essayer une nouvelle méthode. Puis des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Puis ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'il faut abandonner. Ça veut juste dire d'essayer autre chose. Ou de réessayer cette affaire-là d'une différente façon. Donc, juste tout simplement en matière à réflexion, à se questionner comme enseignant, quel pourrait être mon objectif ? Qu'est-ce que je veux essayer peut-être dans les prochaines semaines ? L'essayer, d'en discuter avec quelqu'un d'autre, faire un partage de pratiques. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ça notre but, simplement pour entamer la réflexion par rapport à l'évaluation. Puis aussi, garder en tête que nos élèves vivent beaucoup de choses en ce moment. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc, vraiment de tenir compte de tout ça dans votre façon d'évaluer. Si vous n'êtes pas certain du niveau de rendement d'un élève pour X raisons, consultez votre direction, consultez votre équipe de la réussite. Ayez ces discussions-là avec eux. Parce qu'évidemment, on veut vraiment s'assurer de répondre, de tenir compte du bien-être de chaque élève, surtout dans le contexte actuel. C'est vraiment, vraiment important. Si on pense qu'un élève n'actualise pas son potentiel pour X raisons, bien, ce n'est peut-être pas le bon moment en ce moment de poser un jugement, peut-être, qui va aller à l'entour de tout ça. Donc, juste garder ça en tête. Puis, en cas d'hésitation, consultez votre équipe. Puis, je pense que c'est important de faire ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce partage, pour les outils. Je pense que l'objectif que vous étiez donné a été atteint. On a eu une belle aussi, une belle participation avec les gens qui étaient avec nous aujourd'hui. Alors, un beau merci. Puis, je vous souhaite bonne pratique et bonne continuité au virtuel. Merci. Merci. Bonne chance tout le monde. Merci.